question oui j'ai une question à deux volets le jour le jour 1 par rapport à jeunesse je voudrais savoir si ça correspond au jour 1 de la création parce que vous avez parlé de mille ans et un jour et le deuxième volet c'est si oui ça correspond puisque plus tard on nous dit qu'il sépara les eaux qui sont au dessus des cieux on nous parle de deux eaux là et je cherchais le passage d'apocalypse qui dit les eaux qui sont que tu as vu ce sont les peuples et les nations et or si c'est le jour 1 comment est-ce que ça se fait que c'est au troisième jour c'est pas c'est tous les sept jours tout ça l'a mélangé parce que on nous dit qu'il ya eu des animaux qui avaient été créés c'était la paix sur terre donc les sept jours de la création vont se retrouver tous dans le millenium voilà parce que le septième jour c'est le shabbat le royaume c'est le septième âge c'est le royaume c'est la paix c'est le shabbat voilà c'est le repos éternel fin de mille ans non le jour 1 c'est pas ne correspond ne signifie ne représente pas à lui seul tout le millenium parce que comme je te dis le jour 2 il y a eu la création du signe comment il y a eu le jour 2 le jour 3 le troisième jour par exemple la terre a produit a commencé à produire des choses donc dans le millenium il y aura de la semence il y aura on va cultiver la terre on va donc c'est les sept jours de la création qui sont représentent le royaume dans son entièreté voilà dans son ensemble ouais bonsoir la question c'est par rapport à comment dirais-je tout à l'heure tu as dit que à la fin du millenium plus fort à la fin du millenium les impies vont être ressuscités ce sont les impies d'avant la grâce d'avant et d'après la grâce ok voilà parce qu'on nous dit d'après ces vingt heureux et saint béni et saint ceux qui ont part à la première résurrection et on nous dit que les autres morts ne revient pas la vie c'est tous les impies d'avant et d'après la grâce mais quelle différence avec les boucs alors les boucs les boucs c'est les gens qui sont vivants les impies qui sont vivants là ceux qui sont morts impies attendent ceux qui sont morts avant la grâce et après la grâce attendent la fin du millenium et attendront la fin du millenium oui ma soeur en fait ma question c'est après pendant le millenium nous serons dans quel ciel dans quel ciel dans quel ciel nous serons on sera sur terre parce que jésus-christ va revenir avec l'église sur terre ses pieds zagarie 14 nous dit se poseront sur la montagne des oliviers les anges ont dit aux apôtres jésus qui a été enlevé du milieu de vous depuis la montagne de sion la montagne des oliviers reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'an au ciel on sera sur terre oui ma question c'est les chrétiens qui vont être sauvés pendant la grande tribulation les chrétiens qui vont être sauvés pendant la grande tribulation est-ce qu'ils vont aussi être récompensés comme abraham aussi est-ce qu'ils vont oui le seigneur de la récompense déjà pour eux c'est le royaume venez prenez possession du royaume donc possession au héritage oui tout à fait abraham aussi il va gérer aussi des villes comme les moi je crois qu'abraham c'est le père de la foi c'est l'ami de dieu abraham sera certainement le gouvernement du seigneur à jérusalem parce que c'est le père d'israël faut pas l'oublier abraham occupe une place assez à une place particulière voilà c'est notre père à nous tous le père de la foi gloire à dieu dieu fait ce qu'il veut voilà il appelle qui veut alors oui je voulais demander justement à travers les impies est-ce que ce sera encore possible d'avoir des repentis d'avoir des repentis de repentis ouais quand à travers les impies en fait chez les impies oui c'est les impies s'il peut y avoir des conversions oui encore est-ce que c'est encore possible non parce que les impies se livraient et livraient on peut pas la changer la preuve il y a des gens qui étaient là j'en dis ils sont sortis du bel et de nous mais ils n'étaient pas des nôtres donc ils disent n'est-ce pas moi qui vous ai choisi l'un de vous est un démon et c'est-à-dire un diable littéralement j'ai deux questions par rapport à la gouvernance dans quand il s'agit de juger en fait quand on va revenir et qu'il s'agit de juger donc qu'en fait les l'église va gouverner sur les villes tout ça cette période là normalement il n'y a pas de péché non c'est le millénium il n'y a plus de péché à ce moment là concrètement en fait comment on peut gouverner ou donner des directives là où il n'y a pas en fait où on n'enferme pas la loi c'est ce que je veux dire très bonne question et deuxième question est-ce que tu peux aussi nous éclairer par rapport à aux 144 mille parce qu'il s'agit à peu près de personnes apparemment vierges et j'ai dit deux questions je réponds d'avoir deux premières questions pour pas que j'oublie Mireille merci alors comment peut-on parler du gouvernement de gouvernance alors que il n'y aura pas de d'injustice d'iniquité de péché et effectivement il y a par exemple dans ce royaume il y aura beaucoup d'enfants qui naîtront beaucoup d'enfants qui naîtront parce que c'est des foules des nations qui vont issus des nations qui vont rentrer dans ce royaume et ces enfants auront besoin d'être enseignés d'accord donc je crois que ceux qui reviennent du ciel ceux qui seront revenus du ciel notamment à l'église là aura une grande responsabilité dans ce royaume en matière d'enseignement d'accord on nous dit d'ailleurs que les nations vont monter à Jérusalem pour être enseignés parce que les nations elles n'auront pas reçu tout l'enseignement on est d'accord parce que quelqu'un qui veut se convertir là là et qui lorsque Yeshua va revenir quelqu'un qui va se convertir juste une seconde ou deux secondes dix secondes avant le retour visé de Yeshua avec l'église cette personne là aura besoin d'être enseignée tu vois il n'y aura plus de péché mais on va parler de la parole on va enseigner la parole comme Adam qui devait gouverner un monde notamment ses enfants alors qu'il n'y avait pas de péché donc c'est juste leur parler de l'amour de Dieu tout ça et les gens seront comme au ciel donc ça va être que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel il y a quoi le gouvernement là-bas il y a des anges et des chefs ou pas il y a des chefs donc c'est la même chose sur terre maintenant voilà deuxième question les 144 milles dont il est question à apprécius 7 et 14 on nous dit qu'ils sont vierges et on nous dit aussi qu'ils sont les prémices de Dieu et ils sont issus des douze tribus d'Israël c'est à dire ce sont des hommes que Dieu a mis à part en prévision de la restauration définitive et totale d'Israël ce sont les prémices juste pour nous montrer que Dieu les a sauvés mis à part juste pour dire aux juifs que un temps viendra où je sauverai maintenant non seulement un reste mais toute la nation voilà et ils suivent l'agneau partout donc c'est sûr que ils feront partie de ce royaume effectivement voilà comme les juifs voilà ah ce sont des juifs ils sont juifs parce qu'on nous dit qu'ils sont issus des douze tribus d'Israël et ils n'ont rien à voir avec les témoins de Jéhovah oui parce qu'ils ont dépassé déjà le nombre pour votre information ils en sont à 40 ou 150 mille personnes juste pour rebondir sur la réponse que tu as donné est ce que c'est l'image de ce que le seigneur avait dit dans l'ancienne alliance je me suis réservé un reste qui n'ont pas affléchi le genou devant un reste qui n'a pas affléché les jeunes effectivement ouais donc là c'est c'est les prémices et les prémices sont les premiers fruits d'accord donc Dieu les a sauvés juste pour dire aux juifs un temps viendra où ce ne sera pas seulement ce sera plus un reste mais toute la nation effectivement comme le reste des juifs est sauvé lors de la pendant la période de l'élection de la grâce comme Paul le dit j'ai deux questions et une question par rapport à ce que la soeur a dit au fait Israël le seigneur a fermé la parenthèse mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe pour Israël au fait par exemple un juif qui meurt sans Christ au fait est-ce qu'il est hors de 1 Jean 5 nous dit que celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie ça c'est un juif qui le dit Jean donc et pour avoir la vie éternelle il faut avoir Jésus Christ voilà après on a on a parlé de de après le millenium au fait quand les nations vont vont venir tout ça pendant le millenium avec tous ceux qui sont ressuscités avec ils auront des corps normaux mais non pas ceux qui seront ressuscités oui je ne me trompe pas ceux qui sont ressuscités mais en fait ceux qui sont là ouais qui sont là avec des corps normaux et avec les juifs qui vont qui vont être sauvés au fait un moment est-ce qu'ils auront des corps glorieux oui après quand la terre sera détruite pour habiter maintenant la nouvelle Jérusalem eh bien là la parole nous dit que ben tout sera restauré donc là c'est voilà là tout le monde aura le même corps glorieux voilà parce que c'est l'éternité parce que c'est la nouvelle Jérusalem c'est une nouvelle terre de nouveaux cieux effectivement merci et au fait par rapport au fait que la soeur a dit que il n'y aura pas de désobéissance pendant le millenium mais on a vu que si des nations ne viennent pas au fait ben ils n'auront pas la pluie en fait là c'est juste un langage c'est là qu'il faut faire attention quand on lit les prophètes c'est comme quand le seigneur dit euh Lazare est mort Lazare dort pardon et ils ont compris que euh voilà que c'était fini alors que lui il disait qu'il dormait c'est pour dire qu'il y a une possibilité de le faire réveiller de le réveiller et ils ont compris c'était fini alors c'est voilà donc une fois il a dit euh euh acheter deux deux épées et euh Pierre a compris c'était pour aller combattre physiquement une autre fois le seigneur a dit je vais je vais je vais et euh je vais à Jérusalem hein trouvez moi un anon et eux ils ont compris il allait rentrer tout de suite pour asseoir dans Jérusalem pour asseoir son gouvernement donc euh euh Dieu n'a pas le même langage que nous quand il dit que d'ailleurs même dans Esaïe on nous dit que celui qui mourra il mourra vieux c'est juste pour nous dire que les gens ne mourront pas en fait c'est comme quand il dit si ton oeil droit gauche est une occasion de chute pour toi il faut l'arracher là tu peux pas faire une interprétation littérale donc quand il dit effectivement que si une nation ne mourra pas Jérusalem la pluie ne tombera pas sur elle c'est juste pour nous montrer que en fait qu'il n'y aura pas de nation qui vont se rébeller parce que celui qui pousse les hommes qui séduit les hommes à se lever contre le seigneur qui les pousse à la rébellion c'est Satan et les démons également donc ils seront en prison voilà les prophètes ne parlent pas le même langage que nous c'est très ils ont un langage plein d'images quand Jean dit la bête nous on va voir la bête bête non c'est pas ça quand il dit la femme avec la lune les étoiles hein enveloppées d'une des douze étoiles une couronne de douze étoiles pardon les étoiles on sait très bien que c'est des soleils notre soleil l'étoile la plus proche de nous c'est le soleil et le soleil est 900 fois plus grand plus gros que la terre donc c'est pas une interprétation littérale qu'il faut faire c'est une interprétation allégorique quelqu'un d'autre ? oui quand on parle de la Canaan céleste c'est la nouvelle Jérusalem ou c'est le bilenium ? Canaan céleste la science céleste c'est la nouvelle Jérusalem nouvelle Jérusalem donc tous les anciens Moïse Abraham vont s'y rentrer ? tout le monde d'accord la Bible nous apprend là-bas que avant la mort de Moïse Dieu va dire à Moïse de voir Canaan de loin et qu'il allait mourir avant de rentrer mais finalement Moïse va quand même rentrer en fait là c'est Canaan terrestre oui oui c'est ça mais là la science céleste tous les croyants en Yeshua vont rentrer et Moïse tout ça notamment d'accord donc il rentrera quand même c'est quand même ça ça c'est Canaan terrestre oui oui la science terrestre Moïse n'est pas rentré non mais par contre il y a la science céleste il rentrera bien sûr d'accord parce qu'on le voit même sur la montagne de la Transfiguration il était là avec Elie donc bien sûr d'accord oui je voudrais savoir s'il te plaît les nations qui vont vivre les mille ans après les mille ans c'est l'éternité mais après les mille ans également l'ennemi sera délié comment ça va se passer je l'ai dit tout à l'heure on l'a lu après le mille ans l'ennemi est délié il va séduire encore les nations on l'a lu tout à l'heure donc il faut vraiment écouter parce que sinon je me répète et c'est fatiguant comment ça va se passer c'est-à-dire il est délié il va séduire les nations qui sont aux quatre coins de Gog et Magog de la terre c'est-à-dire certainement les enfants qui naîtront dans ce royaume il va les séduire c'est-à-dire il va les pousser à se rébeller contre Dieu contre le camp des saints ok la question en fait c'est quand il va laisser l'église sera dans l'éternité à quel moment ça va se passer pour les nations qui doivent aussi rentrer pour ceux qui seront tentés vous comprenez la question en fait regarde regarde ok le seigneur revient physiquement avec l'église après l'enlèvement de l'église il revient physiquement Satan est lié pour mille ans les nations sont jugées les boucs, les impies qui sont vivants jetés dans l'éternité de feu le blé donc les enfants de Dieu les enfants, les croyants de la grande tribulation et Israël converti et rentrent dans le royaume avec l'église, avec des corps glorieux donc des chrétiens avec des corps glorieux et Satan est lié pour mille ans donc il n'y a plus de péché il n'y a plus de rébellion il n'y a plus de pensées impures fini tout ça c'est la paix universelle établie par le prince de paix selon Esaïe chapitre 11 d'accord l'esprit de sainteté l'esprit de crainte de Yahweh l'esprit de paix voilà c'est tout ça les sept aspects de l'esprit de Dieu seront dans ce royaume la paix, la crainte de Dieu tout ça, l'amour, la joie ensuite mille ans après Satan à la fin du royaume terrestre Satan est délié on va le sortir de la prison avec tous les démons de l'abîme il va ainsi que ses démons ils vont séduire beaucoup de gens qui seront dans ce royaume encore voilà c'est à dire certainement les enfants qui naîtront dans ce royaume qui n'auront pas connu la tentation tout ça comme nous comme les autres croyants il va falloir qu'ils fassent aussi le choix leur choix donc ils vont être séduits et un feu tombera du ciel et ils vont être pris brûlés et jetés dans les dents de feu c'est plus clair et ensuite Dieu va ressusciter tous les impies et ça on en parlera la prochaine fois ou c'est pas clair je ne sais pas si tu veux répéter c'est bon pour toi après les mille ans c'est l'éternité en même temps après les mille ans Satan est délié il est délié après les mille ans oui après les mille ans il est délié ce que je n'arrive pas à comprendre c'est bon après les mille ans c'est l'éternité après il est l'espace là ok de toute façon il faut comprendre une chose Satan ne meurt pas on est d'accord il va souffrir pour l'éternité donc après les mille ans et bien pour nous nous pouvons crier alléluia gloire à Dieu parce qu'on a dépassé le jour 1 tu vois ce que je veux dire voilà donc là maintenant Satan est délié et prie et puis jeter le temps de feu et puis résurrection des impies tout ça donc l'éternité c'est pour nous parce que c'est fini donc on a réussi à dépasser le jour 1 voilà c'est bon oui je voulais savoir ceux qui sont qui ont le corps glorieux du coup ils vont pas se faire tenter eux non d'accord parce que 1 Corinthien 15 nous dit que nous aurons des corps incorruptibles c'est à dire on aura des corps beaucoup plus puissants parfaits que celui que Adam avait avant sa chute parce qu'il était parfait quand il était créé mais il était corruptible voilà pourquoi il est tombé d'accord c'est quand même dur comme enseignement pour beaucoup hein c'est de l'os ok pourtant il y a plus plus fort que ça plus os que ça ouais je voulais savoir mais c'est normal en fonction c'est pas pour vous condamner attention quand t'as parlé du tribunal de Christ donc on sera jugé pas pour nous condamner mais pour nous donner des couronnes effectivement ou pas donc les personnes qui n'auront pas les couronnes qu'est-ce qui va se passer pour eux ben elles seront quand même sauvées elles vont passer par les noces les noces de l'agneau et le fait d'avoir les couronnes c'est quoi la différence entre les gens la différence parce que comme Dieu est juste ben il va nous il va nous rendre selon notre en fait il est dit celui qui on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera donc étant donné qu'il est juste et ben il va exercer sa justice envers les uns et les autres voilà j'arrive on a levé la main là-bas ouais pardon maman moi c'est par rapport à je crois dans Exode le Seigneur il dit que il prendra les cieux et la terre en témoin en fait et tout à l'heure vous avez dit il prendra les cieux et la terre comme témoin ouais mais tout à l'heure vous avez dit que la terre va s'enfuir et tout ça du coup j'avais pas compris que là que la terre va s'enfuir oui le ciel et la terre ont déjà été pris comme témoin pour témoin depuis des années je comprends pas du coup mais en fait quand il dit le ciel et la terre ça veut dire qui habite au ciel il y a des gens qui habitent là-bas c'est simplement pour dire que ceux qui sont au ciel les anges voient ce qui se passe et ceux qui sont sur terre et qui aiment le Seigneur pourront témoigner aussi c'est tout et par rapport au c'est pas la terre terre poussière c'est toi et moi je croyais la planète non c'est pas la planète ce sont les habitants voilà et par rapport aux 144 000 on nous parle de la tribu de Joseph pourquoi ? on nous parle ? de la tribu de Joseph on ne parle pas c'est ça ? on nous parle ok de 12 000 de la tribu de Joseph 12 000 de la tribu de Joseph oui tout à fait pourquoi ? pourquoi ? parce que Joseph était un enfant de Jacob il a été un peu écarté au profit de ses deux fils Manassé et Ephraïm il y a Manassé justement ben oui il y a Manassé non il y a Manassé il n'y a pas Dan voilà parce que Dan selon les historiens selon certains Dan selon la prophétie n'est-ce pas de nombre 24 et Dan va donner naissance où l'homme impie sortira de Dan de la tribu de Dan selon certains voilà bon ça c'est pas c'est une supposition et Joseph va retrouver sa place à la fin c'est normal parce que son père l'avait aussi c'était un homme béni voilà oui est-ce que vous avez vraiment appris des choses ou c'est oui en fait moi je voudrais revenir un peu au début la grande tribulation est-ce que s'il vous plaît est-ce qu'on peut parler plus fort oui en fait la grande tribulation on avait dit que c'était deux fois trois ans et demi et en fait la grande tribulation c'est trois ans et demi seulement c'est pas sept ans en fait sept ans c'est quoi il y a une période de sept ans en fait l'homme impie va confirmer l'alliance mosaïque avec les juifs et il viendra voir les juifs pour leur dire je viens vous dire que je veux respecter restaurer l'alliance mosaïque c'est-à-dire les sacrifices de Moïse et pour sept ans d'accord et les trois ans et demi premières il va tout faire pour honorer cette alliance et trois ans et demi après il va s'asseoir dans le temple pour dire non désormais c'est moi que vous devez adorer donc du coup l'église va voir son le début les trois les trois premières années et demie l'église qui va partir va voir l'homme tu veux savoir si l'église partira au début de sept ans de la conclusion de l'alliance ou au début ou au milieu de la période voilà et nous savons que la part Paul nous dit que nous verrons l'homme impie et bien son système est déjà là et moi je crois qu'on va partir au début de la période de sept ans voilà merci c'est plus clair ou c'est compliqué c'est plus clair ouais mon frère Gérard je voulais te demander je voulais te demander les douze tribus de Judas que ça rapport avec les douze apôtres quand tu as dit tout à l'heure que le Seigneur avait dit aux apôtres vous direz dans le monde entier est-ce que c'est un rapport avec oui c'est une première question et la deuxième quand tu lis dans Isaïe quand on parle de la bête est-ce que c'est la même que dans l'Apocalypse 13 27 en fait c'est le même esprit donc effectivement oui mais c'est oui attend deux secondes je voulais seulement demander si en dehors des couronnes nous pouvons nous attendre à d'autres d'autres compas il y aura des couronnes il y aura aussi des trônes oui bien sûr amen oui étant donné en fait que Moïse va revêtir le corps glorieux seulement pendant la résurrection pendant le millénaire est-ce que vous entendez ? tu vas nous aider un peu merci je disais en fait étant donné que Moïse va revêtir le corps glorieux pendant le millénaire lorsqu'il est apparu à la transfiguration enfin quel corps il avait en fait ? un corps de gloire voilà parce que parce que Dieu l'a caché il est mort c'est vrai mais son corps a été disputé entre Michael et Satan donc là c'est écrit qu'ils ont apparu au Seigneur étant dans la gloire voilà oui ma question c'est de savoir ma question c'est de savoir en fait après le on n'entend pas du tout c'est à peu près plus fort ma question de savoir en fait après la nouvelle Jérusalem est-ce que les chrétiens ils auront toujours leur couronne ou bien il n'y aura plus de couronne ? ça sera toujours la même organisation on est couronnés pour l'éternité d'accord ok merci voilà voilà une dernière question l'homme impie sera bien un juif oui donc ça sera un juif qui va persécuter les juifs bien sûr d'accord donc là quand on va parler de cette guerre là ça sera déclenché par un juif en Israël pour détruire son propre pays en quelque sorte oui parce que lui il ne voit pas son pays pour lui c'est pas son pays son pays c'est toute la terre d'accord ok il est tellement gourmand oui c'est dans le livre de Romain 2 à partir du chapitre 12 verset 12 pardon verset 12 la lui déclare car je ne vois pas je ne vois pas du tout car tous ceux qui auront péché sans la loi car tous ceux qui auront péché sans la loi payeront aussi sans la loi il y a aussi des gens qui n'ont pas péché là il n'y avait pas la loi mais ils n'avaient pas péché tout le monde a péché à cause d'Adam et Ève mais c'est vrai que tout le monde n'a pas péché comme eux tout le monde n'a pas comme le même péché la désobéissance mais donc tout le monde a péché mais s'il y a des gens qui ont péché avant que la loi ne soit promulguée révélée non non pas du tout ils seront quand même jugés oui par rapport au Seigneur par rapport à ce qu'ils auront fait voilà parce qu'on a tous une conscience voilà ah tu veux savoir s'ils seront sauvés ça Dieu seul le sait parce que la loi n'était pas encore révélée mais ils seront jugés par rapport à leur conscience donc ça Dieu seul le sait vous avez beaucoup appris c'est dur quand même non c'est pas dur c'est dur ok que le Seigneur soit béni en tout cas et donc vous vous avez vu que quand on est dur c'est pas pour vous casser mais c'est pour votre bien parce qu'on veut que vous soyez bien enseignés pour mieux servir le Seigneur et donc à la prochaine session nous ne disons pas que ceux qui ne s'inscrivent pas sur le site de Didasco ne pourront pas forcément suivre la formation mais nous voulons on met cette inscription là juste pour vous habituer à être disciplinés voilà c'est une forme de juste pour vous encourager à la discipline mais ceux qui ne peuvent pas ou qui ne savent pas gérer manier les ordinateurs tout ça peuvent quand même venir peuvent venir à la formation mais soyons assidus soyons sérieux soyons organisés et surtout n'amenez pas des enfants il y a un couple qui nous a n'amenez pas les enfants donc la dernière fois il y a une famille qui a amené leur fille qui a refusé le baptême c'est sa liberté chacun fait ce qu'il veut tout le monde aura de compte à rendre le Seigneur mais qu'il y a une personne qui n'est pas prête pour le baptême qui refuse le baptême si vous l'amenez à la formation ça sert à rien d'accord donc il faudrait vraiment la Bible nous dit qu'il faut que les gens doivent être baptisés pour être formés donc baptisez-les et enseignez-leur à observer donc il faudrait vraiment qu'on comprenne que la formation de Didasco cette formation au sein de ce centre n'est pas une formation réservée à tout le monde c'est vraiment aux gens qui sont qui ont une base biblique et qui veulent aller plus loin avec le Seigneur voilà donc après il y a des programmes réservés à tout le monde ouvert à tout le monde ça n'y a pas de problème donc la prochaine session aura lieu le 6 à partir du 6 septembre du 6 septembre et on parlera de la prophétie biblique aussi que le Seigneur soit béni merci pour votre participation je sais qu'il y en a qui viennent de loin et ceux qui ont des véhicules et qui peuvent les mettre à la disposition des frères et ceux qui ne sont pas véhiculés faites-nous signe et comme ça on va pouvoir vous allez pouvoir les aider que Dieu soit béni merci en tout cas pour tout et bonne continuation que le Seigneur vous garde merci 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 merci